salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes cette fois ci on va faire l'analyse de coco donc du coup je dois vous avouer que son compte est assez spécial il l'a fait plus à l'instinct au début c'est un compte qui date mais il l'a fait plus à l'instinct et à ce qu'il aime que autre chose puis après il a l'air de s'être rattrapé comme d'habitude j'ai posé les mêmes questions qu'à tout le monde et du coup on va voir un peu ce qu'il a répondu donc du coup ses anciens objectifs étaient d'avoir le triumvirate ok j'aime beaucoup leurs principes dans le jeu leur design qu'il soit en animation d'attaque ou en même temps en tenue de l'époque je trouvais génial toujours aujourd'hui évidemment ok il faut savoir que le triumvirate c'est pas forcément le meilleur choix quand tu commences parce que leur ferme n'est pas accessible au départ et du coup tu t'es en tête à faire quelque chose qui n'est pas forcément bon et qui va te prendre du temps du coup j'ai pas réellement d'objectifs à proprement parler alors j'ai loupé quelques trucs dans le triumvirate mais il faut savoir qu'il ya plein de trucs qui fait que tu peux pas forcément les femmes au début par exemple très ya c'est un raid ni lu c'est je sais plus exactement ni lu c'est on va voir ça vite fait je crois que d'action et ni lu c'est vraiment des perçois assez chiants à la femme ni lu ce par exemple lui c'est un peu 109 a par exemple donc il ya le temps c'est pas pour maintenant ça c'est ça c'est une évidence sachant que 9 à je crois que tu es obligé d'être niveau 85 en plus de ça pour y accéder et si on sait c'est du 9 à un côté luminé aussi donc 85 aussi donc ouais 81 ou 85 je me souviens plus donc ouais c'est pas le meilleur choix que tu aurais pu faire ensuite donc du coup il n'a pas réellement d'objectif à proprement parler le seul objectif serait qu'il redresse donc du coup son compte et sa pg que ce soit cohérent pas avec son roster il pense pas aussi qu'il y ait donc du coup une certaine manque manière de manque d'équilibré il pendant ok il pense c'est justement qu'il ya un manque d'équilibré dans les combats que ce soit en tw ou ga tw je pense pas trop je pense que c'est surtout la coordination de la guide qui fait c'est qu'il ya un manque ou pas et la g a par contre là bon le manque d'équilibré flagrant je le matchmaking est vraiment pas fou du tout et puis donc du coup voilà voilà pour ces réponses on va voir du coup vite fait son compte comme d'habitude son profil puis état au micron arena ses vaisseaux puis ses persos et puis et puis voilà il m'a dit d'ailleurs aussi que je pouvais être un peu sévère on verra ça à ce moment là je pense pas l'être non plus mais voilà on verra donc du coup il est carbonique 3 il n'a pas l'air dans le mois il n'a pas l'air d'avoir bougé du carbonique 3 mais par contre il a l'air d'avoir monté et un peu descendu ok en arena tu utilises donc du coup les night sisters on verra que ce sera pas forcément une lune des meilleures idées que tu as et je t'expliquerai pourquoi à ce moment là ok donc du coup en arène tu avais bien monté était bien redescendu et tu t'as un peu remonté puis descendu ok en arène de flotte donc du coup tes 250e m exécutrix avec donc du coup tout ça ok en vrai c'est pas mauvais c'est vraiment pas mauvais juste je t'expliquerai plusieurs choses qu'on verra ça ensemble donc du coup voilà ensuite donc du coup en état voyons voir donc tu as assage 23 pourquoi pas bosque ok naïlus ok dark vador ok bon en vrai tu as pas l'air d'avoir genre merdé sur les états pour l'instant palpatine kylo rennes reliques 7 donc tu as l'air d'être parti sur et c'est car c'est donc l'une des raisons de pourquoi je te disais de pas forcément utiliser les night sisters donc du coup zeta sur la mer talzin tuscan warrior bb8 bastille à boba fett captain phasma toku embo fin je vois des trucs qui font mal vous inquiétez pas gara zeb hux throne tarkin et g4 et canon kylo rennes night sister à la night sister obi wan kinobi en fait c'est pas mauvais de l'avoir fait mais enfin tu le fais clairement pas maintenant et même maintenant avec la meilleure vie de mérine elle sert plus à rien donc ça reste un choix du coup ça devient un choix qui est clairement mauvais mais bon vieux ben donc du coup vieille d'akya ray mando chef de skin et du coup les vétérans ok 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 en omicron donc du coup à sage et captain phasma c'est pas mauvais c'est plutôt bon embo je te conseille pas du tout de monter d'ailleurs c'est quoi le micro de embo j'ai jamais fait gaffe en guerre de territoire les montiers un d'accord c'est pour ça que tu l'as fait ok ok bon t'as l'air d'être axé sur la guerre de territoire plutôt que la ga là c'est quoi cger ou bien de territoire c'est aussi bien de territoire ok bon t'as l'air d'être axé sur la guerre de territoire je veux pas dire le contraire est ce que c'est forcément bien je sais pas on verra mais écoute voilà et ra donc et ra c'est pas en fait il faut savoir que phoenix moi je trouve pas ça forcément mauvais de mettre en omicron juste si tu le mets faut remonter les pels et perso genre relique 5 minimum c'est assez chiant c'est pas forcément un truc que tu veux faire de base c'est pour ça que c'est compliqué de dire de le faire mais du coup en fait ça reste une team chiante du coup t'es obligé de sortir un team qui peut parce que le truc c'est que du coup son omicron en fait elle est où moi je pense que je le trouve vraiment chiant je crois que c'est ici voilà parce que du coup ça perd ils ont trop de ils sont tanky pour rien en fait et du coup ça rend la team trop chiante donc par exemple ils ont 30% de cc de counter de counter par exemple 50% de vie maximum et 32 speed en plus en plus de ça quand elle utilise son backup plan vous savez c'est le reste quoi ça le fait pour tous les alliés non un seul pendant trois tours la première fois en plus de ça quand que chaque allié phoenix tombe en dessous de 50% des pv ira gagnent 80% de termiteurs quand un allié phoenix donc du coup utilise une capacité spéciale tous les alliés phoenix gagnent 10% d'attaque stackable jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il soit vaincu donc je trouve pas que ce soit une mauvaise un mauvais omicron juste pour les monter et je pense pas que ce soit une team à monter au départ par contre mais voilà c'est plutôt sympa surtout si vous focussez sur les guerres de territoire c'est un bon omicron au début peut-être pas mais bon on va voir et donc du coup les deux tuscans tuscans je trouve pas ça mauvais alors en fait je suis mitigé par rapport à tuscans parce que le problème c'est que du coup tu as un peu on va dire tu as à peu près trois tuscans qui sont corrects que tu peux monter quand je dis correct c'est que tu peux monter etc les deux autres c'est pas forcément le cas et si du coup ça rend la chose un peu chiante tu t'es peut-être un peu trop avancé pour les tuscans mais c'est un bon c'est un bon truc sachant que du coup ils sont encore plus viables quand il y aura donc du coup les raids le nouveau raid la dragon crête donc à voir ce que ça donne écoute je préfère ne pas trop m'avancer dessus mais dans l'ensemble c'est ok juste à deux deux omicrons un peu mis à l'arrache je trouve mais bon à toi de voir écoute tu fais comme tu veux embo et fin vraiment moi je conseille pas c'est sauf si par exemple fin fin vraiment dans le cas extrême vous faites ray et que vous voulez avoir quelque chose qui soit à peu près correct c'est pour la td aussi j'imagine si vous voulez avoir quelque chose d'à peu près correct pour la td pourquoi pas mais sinon ne les faites pas vraiment pareil pour tuscans attendez au moins qu'ils soient en accéléré avant de le faire et savoir s'ils sont vraiment actifs pour la concrète et era les phoenix faites le seulement si vous êtes à peu près correct vous savez pas trop quoi monter que vous n'avez pas forcément que quoi que ce soit à monter vous faites surtout le la guerre de territoire dans ce cas là c'est à peu près c'est c'est bas c'est viable quoi je veux ce que faut savoir que tout n'est pas forcément pour la gère beaucoup de personnes parlent en fonction de la géade et tout comme ça mais il ya aussi beaucoup de personnes qui se focus plus sur la guerre des territoires que sur la g a par exemple c'est le cas de coco donc voilà j'essaye de me mettre un peu des deux bords de savoir un peu pourquoi est-ce que tu fais ça etc c'est pas des mauvaises idées mais il ya des meilleures choses à mettre que mbo et fin par exemple mon étude de tuscan je l'ai déjà dit voilà donc ok en grande arena ça a l'air d'aller donc du coup tu as gagné avec ton cahilorin tu as gagné contre une team phoenix tu as gagné avec ta team fin contre enfin ta team résistance contre une team old republic alors faut savoir un truc en vrai tu aurais pu faire l'inverse et du coup gagner un petit peu de points supplémentaires parce que kylo ren fait normalement fait du coup une veille république ça faut le savoir c'est un très bon perso pour tuer les veilles république donc si jamais bah au moins tu le sauras donc du coup ta team empire a vaincu une cls ok enfin un début team cls et du coup tu as ta flotte abacu donc du coup ça flotte ok bon apparemment c'est égalité donc je pense qu'il a full gagné en face aussi une raven enfin une dark raven contre une team knight sister peut-être un peu forcé mais ok une team bh contre une team jedi raven contre bh avec embo et faut savoir que embo et cad bain c'est pas forcément des bons perso à mettre dans une team bh et g88 à peu près ok on va dire que ça passe mais c'est pas non plus le meilleur mais cad bain et embo n'apportent pas grand chose à une team bh le mieux ce serait par exemple bah du coup griff kaga et mandalorien django zamoiselle si jamais t'as l'omicron par exemple comment il s'appelle j'ai oublié nous dengar mais bon c'est un peu spécial aussi mais il est plus en tout cas ils sont plus sortables que ces trois là voilà donc si jamais vous saviez pas quoi mettre bah bah voilà et du coup il a gagné la ton adversaire a gagné en flotte contre ta flotte ok je pense que tu taxe plus sur l'attaque que la défense en grande arena voyons voir du coup un peu des vaisseaux tailleux silencer slave one tailleux ça t'as l'air d'être bien parti en vaisseau ghost 1 enfin ghost et fantôme 2 la navette donc du coup de slkr dans du mollusse fais sauter eux bien de mouloud big the wedge jedi consulaires alors ce que j'ai à dire ici tu as l'air clairement d'être parti sur celle carrière dans ce cas là profite monte tous les vaisseaux première ordre donc là tu as déjà commencé par exemple tu as tailleux la navette le chasseur first order tu as tailleux échelon donc ça te fait déjà quatre vaisseaux je crois qu'il y en a un ou deux autres en plus donc voilà profite-en essaye peut-être de continuer les chasseurs de prime à côté si jamais ou alors une petite team empire ou en fait je sais pas ce que tu pourrais faire à côté je pense que à côté tu pourrais peut-être commencer une chasseur de prime sachant que tu as trois vaisseaux tu as exanadu le slave one et le dents du mollusse dans du mollusse faut continuer même si tu fais celle car je te conseille de continuer ça reste un excellent vaisseau it se tancera largement en défense si jamais tu utilises la première ordre en attaque donc vraiment le en même temps que le premier ordre ghost et fantôme 2 sachant que tu demandes les vignes que c'est pas des mauvais choix non plus donc à toi de voir écoute soit tu pars sur qu'est-ce qu'ils sont quoi en attaque d'ailleurs rebelle non c'est tout il n'y a pas si attaque cargo ship cargo ship est rebelle bon il n'a pas grand chose j'avoue vous ouais ouais bah écoutez ouais pas sur une en vrai moi je te dirais de partir sur des sur des bounty hunter en plus du premier ordre quoi c'est déjà une très grosse partie de commencer au pire tu mettais x1 en renfort des ou alors dans le top 3 et puis tu es à peu près bien je pense ensuite tu mets ta première en attaque en défense et puis voilà je pense que ça peut être un bon choix abandonne peut-être le vautour anakin les géos je pense que ces trois vaisseaux là c'est faut que tu les abandonnes ils sont là voilà cela je pense que tu peux les abandonner un peu je crois que tu as pas ah ahsoka ok enfin le vaisseau de ahsoka je veux dire ok ok bon bah ouais c'est le kr et puis les bons chanteurs ok en perso du coup voyons voir donc du coup il a monté les deux kylo rennes boba fett en preuve palpatine et du coup un tosken rider va d'or bosque nillus ça je rentre est d'ailleurs je préviens je vais dire un truc en fin de vidéo que vous puissiez savoir à ça je rentre est donc du coup y'aïda kamertal zine ok 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 bon en vrai il ya pas mal de choses à dire sachant qu'en plus là on commence à arriver dans dans ce qui est un peu du blessé pour contre on va dire alors j'ai pas mal de choses à dire par rapport au perso clairement tu n'es pas assez focus sur ce que tu fais je sais pas ton temps de jeu ou autre donc ça je pourrais pas forcément dire grand chose dessus tu as l'air d'être parti sur un premier ordre donc dans ce cas là je te continue dit je te conseille pardon de continuer de foncer de continuer et c'est focus toi dessus ça te fera ta navette ça te fera tes squads et puis voilà peut-être au bout d'un moment commence un peu les raven tu as l'air d'être bien parti pour avoir des persos old republic donc voilà fait fait peut-être les raven aussi à côté bounty hunter aussi peut-être et puis puis voilà en suite tu peux faire possiblement une team knight sister si tu veux team empire enfin bref il ya vraiment de quoi faire et c'est juste de te renseigner sur ce que tu peux faire personnellement je te conseillerais de focus sur et c'est qu'à r une fois que tu as monté tes persos et c'est clair en étoile tu essayes de monter en étoile par exemple tt perso de république donc vieille république une fois que tu as monté tes persos vieille république tu montes tes persos buncy hunter par exemple etc etc bref je vais pas non plus tout faire mais voilà et c'est qu'à r via république bonne chanteur ensuite à quoi tu as jedi possiblement quand je dis vieille république ça veut dire raven et dark raven ouais jedi sinon aussi à côté avec dragon jean des trucs comme ça tu as en bh tu peux faire boss commando essaye de faire grex karga aussi donc voilà en vrai tu as beaucoup de choix juste tu les montes pas je pense que tu as pas forcément renseigner et que c'est pour ça que du coup tu es comme ça je vois que tu as monté des persos qui étaient un peu inutiles genre lobo inutiles clown pareil enfin en tout cas pour l'instant tabou notamment c'était beaucoup de perso qui n'était pas forcément nécessaire donc vous voilà ce que j'ai à peu près à dire focus toi un peu plus essayer de te renseigner et focus toi sur du coup et c'est le coeur comme je le disais voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vidéo un peu spéciale puisque du coup on a vu que il savait pas trop ce qu'il faisait pendant un long moment là il a l'air de se focus sur la séquer donc continue une petite chose donc du coup je voulais dire en fin de vidéo les analyses vont un peu réduire puisque je commence à venir au bout des personnes d'un guide qui ont accepté les analyses donc si jamais vous en avez n'hésitez pas à me le dire et puis voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous plaît que ça vous a plu et du coup je vous retrouve à bientôt pour une autre pour une autre allez c'est parti